Générique Le retour, la suite de Noir et Blanc, la dernière course du Trophée de l'Avenir, ce sont les Arènes de Montfrain. La première et unique course du Trophée des As du week-end dernier, c'est Château-Renard, première journée du Trophée des Maraîchers. Et puis ne manquez pas le reportage sur Gréco de la Manate Saint-Antoine avant sa sortie, ce week-end à la première journée de la Palme d'Or à Bocaire. Vous, Julia, vous aviez choisi de rester à l'ombre aux Arènes de Montfrain pour une course qu'on retrouvera en intégrale ce mercredi à 15h. La course de Château-Renard, ce sera jeudi à 15h pour les intégrales de cette semaine. Et vous avez bien fait d'aller là-bas parce que vous êtes en plus rafraîchie au bord du Gardon, mais vous vous êtes régalée. Bonne course dans l'ensemble. Oui, bonne petite course comme d'habitude dans les Arènes de Montfrain. Cinquième journée du Glandor, donc les points commençaient à compter. On a vu Grammatico qui prenait la tête du Glandor. Donc dans l'ensemble, on a commenté la course avec le Montfrinois Ludo, le Z. Et dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Du monde sur les gradins aussi. Évidemment, avec l'ombre qu'il y a, les gens sont à l'aise dans les gradins de Montfrain. Dans le premier taureau, on a vu Vitou de Nicolain. Là, c'était attention au bras parce qu'un sacré coup de tête. Il a failli en percer plusieurs. Le deuxième lutin de Didelot, qui a été aussi bon, bonne seconde dans l'ensemble, même si on a vu qu'il lui manquait un petit bout de corne. Il a tenu sa place. Les raseteurs aussi qui ont travaillé, même si on sentait quand même beaucoup de fatigue, notamment avec Jérémy Aliaga qui se remet doucement encore de sa cocarde d'or et qui donc n'est pas à 100% de sa forme. Jamel Bouargan qui était au début de la course premier du classement au Glandor et qui avait mal au pied vu le week-end qu'il avait passé. Donc, il n'a pas réussi non plus à être au top de sa forme. Rudy Marquis qui était également présent. Et quand même le leader de la course a été Zico Catif, qui a travaillé tous les taureaux, a été vraiment l'animateur de cette journée. Et on voit Coué de Chauvet, dangereux à la barrière. Il a failli en coincer quelques-uns avec les pieds. Voilà, on le voit sur cette action-là. Cette carmène plus retour, le taureau le plus honoré de la première partie. Oui, oui, oui. Donc, vraiment un taureau qui a bien plu, qui a été travaillé aussi, que les raseteurs connaissent, parce qu'il est sorti de nombreuses fois aussi dans les courses à l'avenir l'année dernière. Il était allé au palu de Noves. Le taureau le plus compliqué, le plus cocardier de la journée, la Vendée du Rhône. Oui, là, place de quatrième, vraiment le vrai cocardier. On l'a vu, aucune faute de placement, toujours cul aux planches. Et il a posé de gros problèmes aux raseteurs, parce qu'il anticipe. Et il faut bien prendre la distance, sinon difficile d'arriver anti à la planche. Surtout en cette piste, il se place toujours bien autour. Je l'avais déjà vu l'année dernière. Et c'est vrai que c'est un bon petit taureau. C'est un taureau qui connaît les arènes de Montfrey, puisqu'il avait déjà gagné le Glandor deux ou trois ans, je crois. Il est cocardier. Donc, oui, très, très cocardier. Et puis, Faro de la Mademaya. Donc, ça, c'était un taureau qu'on avait vu l'année dernière à Montfrey, avec Gérard, je ne sais pas si tu te rappelles. Oui. Mais qui était sorti de un ou deuxième. Et on s'était bien rendu compte qu'il le fallait mettre un peu plus tard dans la course. Et là, en sortant le cinquième, c'était quand même plus sa place. Même s'il a un peu bougé au début, après, on a vu qu'il était bien placé. Et Desbana de Lottier. Alors, Desbana, on comprend bien pourquoi, avec le bout de corne qui lui manque. Donc, un taureau qui a commencé... Débanné, en français, ça veut dire avec une corne à moine, grosso modo. Voilà, on va dire comme ça. Et qui, bizarrement, a commencé son quart d'heure à beaucoup sauter tout seul. Est allé faire un tour en contre-piste. Alors, on n'a pas trop l'habitude avec les lotiers. Et en fait, au bout de quelques minutes, on a bien vu des actions énormes comme ça. Et on s'est dit, ah oui, oui, pas d'erreur de sélection chez les lotiers. L'action, après Zécraoui, qui s'en sort très bien. Heureusement, c'est le moignant de la corne qui le touche et qui le pousse dans l'action. La corne qu'il a, il sait vraiment comment s'en servir. Il est très dangereux avec celle-là. Donc, un taureau jeune de chez Lottier, mais à surveiller. Et pour finir, Texas, de la manade bon. Un taureau qui remplaçait Vegas, qui avait été blessé apparemment. C'est les taureaux américains rachetés par la manade. Jacques Bon, Texas, tout ça. Oui, voilà, et qui a signé quelques grosses actions. Il est très bon Californie aussi. Voilà, quelques grosses actions, comme là avec Catif, qui a été vraiment, vraiment un des bons renseignements de la course. Un grand merci à Chouchou Bérisi, qui a failli en perdre la caméra sur cette action. Romain, vous les signez OK ? Ou vous voulez qu'on traduise ? Non, ça va ? C'est bon ? Ça y est. Avec Texas, il est... C'est bon pour vous ? Ouais, Texas, tout ça. Un peu américain, comme ça, vous comprenez plus facilement. Bon, l'américain et l'anglais, ce n'est pas tout à fait pareil. Mais j'espère que vous arrivez à suivre. Julia, bref, bon après-midi. Et qui est en tête à présent du Glandor ? C'est Fabien Gramatico, c'est ça ? Oui, oui, oui. L'expérience a payé là, durant cette course. Il a vraiment ouvert plein de ficelles, a fait beaucoup de points. Jamel étant un peu en dessous, il a vraiment pris la tête. Donc, ça va être tendu, je pense, jusqu'à la fin, entre les deux qui vont se battre. Il reste combien de courses encore, à la finale ? Il en reste 3 ou 4. Oui, 3 ou 4, c'est au mois d'août, à la finale. Et Fabien, moi, je l'ai vu vendredi aussi à Romoulin. Il a une main, on vit ça. Ah oui, oui. Il sait où il y a une main. Il a ouvert pas mal, avec même Rémi Guyon. Tous les deux, c'était un peu les deux anciens de la course. Et on a vu qu'ils ont bien bien travaillé. Bon, ben écoutez, tant mieux. Et on suivra bien sûr le Glandor jusqu'au bout, comme d'habitude, dans cette saison 2013. Vous, Gérard, vous aviez choisi d'aller à Château-Renard, la seule course du Trophée des As. Première journée du Trophée des Maraîchers. D'ordinaire, cette course avait lieu avant la Cocarde d'Or. Hasard du calendrier, la Cocarde d'Or étant le 1er juillet, un lundi. Elle est tombée. Non, elle est tombée après, en fait. Ouais, ouais. Parce que, voilà, c'est le 1er d'images de juillet. Moi, je croyais qu'on l'avait déplacée, mais non. Non, c'est le 1er d'images de juillet. Voilà. Et finalement, une bonne deuxième partie, une 1ère partie plutôt la mise à terre. Rude, rude. On n'a pas montré les images, vous les verrez dans l'intégrale, pour ceux qui voudront en voir un petit peu plus. Finalement, qu'est-ce qu'on a vu ? Encore Sabri qui domine le côté droit dans cet après-midi. Sabri a rasoté, mais pas plus que les autres, là. Il était un peu fatigué, la chaleur, aussi. Il y a eu... J'ai eu Bastien Four qui revient, et Julien Ouf qui a rasoté, aussi. Et le vrai leader de cette journée a été Maxime Favier, le malheureux leader. Ouais, Maxime Favier, qui a du début jusqu'à la fin. Et bêtement, il se fait sauter dessus par ce taureau. Mais bon, moi, je vais n'apprendre que c'est un peu grave, au point de vue qu'il va être arrêté. Mais ça aurait pu être grave. Le sternum est cassé, il a 5 côtes de fracturé, bref, ça veut dire entre un mois et trois mois d'arrêt minimum. Mais bon, il s'en sort bien parce que le taureau était armé, méchant, il était coincé contre le mur. Et il n'a pas pris de coup de corps, c'est un miracle. Regardons le résumé de cette course, et c'est au tout dernier rasé du tout dernier taureau que ça lui est arrivé. Cette action avec un autre taureau de la manade Saint-Antoine. Donc dimanche 7 juillet, c'était cette première journée. On commence par le meilleur, finalement, d'un rapport d'ensemble. Oui, Villazon de Blatier, qui a étonné beaucoup de personnes. Il a eu un comportement cocardier, mais en plus barricadier. Ça a été un très bon quart d'heure avec ce taureau. Oui, parce que c'est un taureau souvent qui a fait de mauvaises courses l'an dernier, alors que moi je l'avais vu très bon. Oui, il a été très bon en château. On a trouvé son terrain, il a changé son arrêt de terrain qui a été enfermé par les hommes. Il y avait des grosses finitions, il n'y a pas rien. Le papier de la journée, Rodin de la manade des Beaumelles. Alors le papier qui est un peu pelé comme Morand, pareil, des cheveux. Mais chapeau, pour moi, Rodin, on en a parlé. D'abord, on le voit là, il y a des anticipations. À l'âge qu'il a. Et le taureau a fait un gros quart d'heure. Il a fait 12 ou 13 minutes, mais vraiment agréable. Moi, j'ai été content et le public à côté aussi. C'est toujours son temps de course. Il fait 12 minutes, mais toujours un grand de la noblesse. Il va moins vite, c'est ça. Et par moments, il faisait anticiper tellement qu'il coupait le terrain. Même Sabri a été obligé de rompre. Et le taureau a fait un bon quart d'heure. Superbe, on va les deux et la dalle. Il y a deux, Maxime Fabier qui essaye de mettre deux fois. Où il a encore un très beau rasé d'Amin Chécan. Voilà, le taureau a encore du potentiel. Il aura marqué sa carrière, ce taureau. Il y a les raseteurs qui dans l'ensemble, ils se sont tous donnés à cœur jouant pour bien le raseuter. Taureau spectaculaire aussi l'année. Clodomire de la Manne à Debon, de très très grosses actions. Alors Clodomire, bon, il a manqué de travail parce qu'il a sauté plusieurs fois seul que d'habitude il ne le fait pas. A Beauvers, on ne l'avait pas fait. Et là, à un moment donné, il s'est ennuyeux. Il y a eu un relâchement. Il faisait 30e degrés aussi. Les hommes sont fatigués. Oui, c'est une drôle qui saute aussi. Il n'est pas beaucoup rasé, il saute seul. Voilà, et là, il s'est un peu ennuyeux, il est parti. Et à noter ce rasé de Sabri, monumental, que les gens ont vous pété, personne ne voulait faire raser. Il s'est engagé et on a vu une super action encore sur le Vandargois. Très très belle action après Sabri. Et puis le dernier, hors point de cet après-midi, on vous le disait, un taureau de Saint-Antoine, Orion, qui a livré un très très bon gardeur jusqu'à la blessure, malheureusement, de Maxime Fabier. Très bon aussi, pareil, finition, tenue de piste. Et malheureusement, sur une action sur Maxime, la plage a cassé. Ils se sont retrouvés tous les deux derrière la barrière. Et Maxime a été secoué par le taureau. Et même, on a créé le pire parce qu'il a été complètement caroui. On va l'avoir, cette action, c'est pas celle-là. C'est un petit peu plus tard. C'est un temps d'un qui a des bons taureaux là. Quelques bons taureaux qui montent. Ouais, qui montent, c'est un temps d'un. C'est vrai qu'ils sont... Le taureau a dur. Du potentiel aussi. Et voilà, c'est sur cette action-là. Voilà, cette action. Il a été coincé contre le mur, il ne pouvait plus bouger. Alors, ses copains essaient d'attraper le taureau, ça a duré longtemps. Mais après, il a ramené un piste et là, il n'a plus à respirer. Il n'a plus à respirer, il s'écroule. Ça nous fait piétiner par le taureau. Et là, carrément, il ne pouvait plus respirer. On va le voir au ralenti sur cette image. On va voir que c'est le taureau en fait qui le pousse. Il met le pied sur le marche-pied. C'est le taureau qui le pousse avec la patte et qui l'empêche de vraiment s'accrocher. Et il n'aurait plus pas d'un gros coup de corps. Bon, c'est grave en cas de neuf ce qu'il a, mais il aurait pu charger. Dommage, parce que ça a été du premier au dernier, la locomotive, comme d'habitude, Maxime Senguerrier. Dommage, dommage, un peu cher. J'espère qu'il pourra en redoter. Merci à René Coudert qui était de la partie, effectivement, Maxime, qui faisait partie des premiers au Trophée des As. Il faudrait que vous y mettez une autre chemise, on aurait dit une perruche du Mexica. Tout à l'heure, on a commencé à faire la caméra. On voyait collé. Il était beau comme un astre, dites. Vous rigolez, Gérard, quand même. Avec sa belle crinière blanche. Non, mais sa femme, on ne l'a pas reconnu. Oui, mais nouvel équipement en couleur de TV Sud, orange et vert pour René. Parce qu'il y a des courses de ce week-end, c'est-à-dire que partout, il n'y a jamais eu aucune course sur l'extraordinaire. Ça a été tout à fait moyen. Je ne sais pas si c'est la chaleur. Les taureaux ont souffert. Les taureaux ont souffert. Les taureaux, voilà, ont souffert de la chaleur et je pense que les hommes aussi. Moi, je pense que la chaleur aussi pour les hommes, mais aussi pour les gâteaux. Parce qu'on a vu le premier du Pantail, il n'a carrément pas bougé. Les attributs se sont levés pratiquement à l'été. Alors qu'il avait été bien à Arles. Alors qu'il avait été bien à Arles. Je pense que les pistes rondes, c'est plus avantageux pour lui. Mais dans la chaleur, il y a eu beaucoup de taureaux qu'on a vus. Ils ont souffert. Il faisait 30 semaines de règle. Oui, dans les taureaux, du matin au soir, ils sont là. Il fait peut-être 47 degrés. Fermé, matin étrier et tout. Et les hommes aussi, la chaleur, ça ne coupe les jambes, on le sait. Et puis surtout aussi, soudainement, puisque ça fait quelques mois qu'il fait entre 20 et 22 degrés. Et là, du coup, il fait plus de 30, donc forcément, il faut que les organiser... Je vais vous dire que la buvette à Château-Nard était pleine, intacte. Et vide après, c'est ça ? Oui, après, tout le monde ne part, comme d'habitude. Non, non, mais au niveau des boissons, mais... Oui, 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 ça vient de travailler. Alors, de ce taureau au rayon de la Manade, c'est Antoine. On va parler d'un autre taureau, peut-être la vedette actuelle de l'élevage gréco. Il sera présenté pour la troisième fois cette saison, puisqu'il est déjà sorti à Méjeanne et au Sainte-Marie-de-la-Mer cette année, à la Palme d'Or. Dimanche, c'est un taureau où le manadier s'était rendu compte que lors de sa précédente sortie dans les arènes des Sainte, quelque chose n'allait pas au niveau de son taureau. Il ne faisait pas les actions sur les gauchers, il ne se déplaçait pas comme d'habitude. Donc, il a décidé de le faire manipuler comme un ostéopathe. Ça arrive à tous les humains, à beaucoup de raseurs de passer entre les mains de kiné et d'ostéopathe très régulièrement, souvent avant et après les courses. On voit que c'est aussi la même chose pour les taureaux cocardiers, les taureaux vedettes de Camargue. C'est des images qu'on vous a ramenées de la manade Saint-Antoine montée par Romain. Ce matin, on va rentrer Gréco, parce que dimanche dernier, au Sainte, on l'a senti très limité à gauche, ce qui n'est pas habituel dans son comportement, je dirais. Et ça, même depuis sa prestation de Méjean le 14 avril, à gauche, il avait vraiment un problème pour se retourner. Et je pense que ça dépasse, si vous voulez, le niveau psychologique. C'est au niveau physique que ça doit se situer. Donc, on essaie de voir au niveau de libertèbre. On va essayer de voir au niveau de libertèbre. Disons que depuis, ça date depuis l'époque de Roland Monnier, quand il était à la maison, il y a une trentaine d'années, c'est Roland qui m'avait dit, à un moment donné, des fois, les taureaux n'ont pas spécialement besoin de repos ou de faire des piqûres pour soulager la boiterie, mais peut-être aussi une remise en forme au niveau de la manipulation, un peu comme nous, je veux dire, quand on est physiquement blessé ou quoi que ce soit. Et donc, on a commencé comme ça. Donc, je dirais que c'est assez occasionnel. On ne le fait pas n'importe quand, n'importe comment, ni sur n'importe quel taureau. Mais quand on le juge nécessaire, des fois, ça fait son effet. Alexandre m'a appelé ce matin parce qu'il semblait que son taureau est mal au dos. Donc, moi, étant issu de la famille Reno, où je monte depuis que je suis petit et kinésithérapeute de métier, je me suis amusé à essayer de faire ce que j'ai appris sur les humains et sur les taureaux parce que depuis que je suis gamin, que je les vois faire des coups de barrière et se faire un mal dans les arènes, je me suis dit, ce n'est pas possible, ils méritent qu'on essaie de faire quelque chose pour eux. Les taureaux, que ce soit espagnols ou camarades, en fait, ont beaucoup plus de poids devant que derrière. Donc, ils ont un arrière-main beaucoup plus fragile qu'autre chose. Et sur les coups de barrière, en général, quand ils tapent et qu'ils rebondissent sur la barrière, en fait, l'arrière-retrain souffre beaucoup. Donc, ce qui s'est passé pour Gréco, il avait un problème de lombaires, de bassins, de sacrum. Donc, voilà, c'est des parties qui, quand ils sont bloqués, font que des fois, ils viennent moins à gauche qu'à droite, ils ne sont plus raides d'un côté. Donc, on essaie de récupérer cette symétrie en débloquant le taureau. Voilà, donc là, une petite comalaissance et puis on verra ce que ça donne dans les arènes. En Camargue, il y en aurait un peu plus besoin. Mais après, c'est vrai que des fois, quand les taureaux commencent à refuser ou des choses comme ça, on assimile ça plus à la perte de morale. Mais je pense qu'ils sont comme les sportifs de haut niveau. D'ailleurs, je les assimile à des sportifs de haut niveau, moi. Et je pense qu'ils souffrent et donc, c'est pas des fois qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas. Donc, effectivement, il y en a certains, et surtout les grands taureaux, qui tâtent fort, qui mériteraient d'être vus régulièrement. Le reflet de ce que peut être le taureau dans l'arène n'est que le reflet de ce qu'il est dans sa vie au quotidien. C'est un être à part entière qui a ses propres souffrances, qui a ses propres sentiments. Et je pense que nous, on est là plus pour s'adapter à ce qu'il est lui, et à lui donner ce qu'il demande, plutôt que d'attendre d'exister nous à son détriment. Et voilà, c'est superbe, ce superbe reportage sur Gréco de la Manette Saint-Antoine. À voir si ce week-end à la Palme d'Or, pour la première journée, il sera et il aura retrouvé toutes ses facultés. C'est tout ce qu'on espère, puisqu'il faut généralement entre trois semaines et un mois, entre une manipulation et un retour à la compétition, nous disait Numa, qui rend service à des manadiers comme ça, de temps en temps, pour leur plaisir et pour le plaisir des taureaux. Jacques, vous n'aviez jamais vu manipuler un taureau ? Non, c'est la première fois, je me demandais comment il allait faire. Je pensais qu'on les enormait, les taureaux, pour les manipuler. Alors, pour avoir été sur place, c'était très surprenant. Le taureau, c'est des taureaux de sang, des vrais cocardiers méchants, ça bougeait de tous les côtés au début. Et puis, petit à petit, le taureau s'est calmé, le taureau s'est assagi par les manipulations de l'ostéo, pour le coup. Et il a compris, et on a compris qu'il se sentait bien, et que petit à petit, ce qu'il lui faisait, lui faisait du bien. Donc, il s'est totalement abandonné, laissé faire sur la fin de la manipulation. C'est vrai que c'est rare, on va voir ça. On va voir Dimanche, s'il fait des coups de barrière à gauche. On verra. On l'amènera à Ratis, parce que Ratis, il lui fait qu'à l'autre côté. Mais je crois qu'il doit s'occuper de Ratis, parce qu'il est quand même plus que réoniste. Il ne faudrait pas qu'il sorte en montagne, le taureau, sinon on l'accusera. Mais voilà, la suite, ce week-end, c'est aussi ça, noir et blanc, vous permettre de voir ce qu'on n'a pas tous les jours l'occasion de voir, pour preuve, Jackie, vous n'aviez jamais vu ça. Et puis surtout parce que le taureau est le dieu en Camargue, et tout ça montre bien la place qu'il occupe dans nos cœurs, nous autres passionnés de taureau. La fin de l'émission, c'est bien sûr le calendrier de ce week-end riche, puisque c'est un week-end 14 juillet. Pas de journée en plus, le 14 juillet va tomber un dimanche, mais beaucoup, beaucoup de courses. Les tableaux vont commencer par s'afficher. On va démarrer par la course de jeudi, chez nos amis Valabrigan, Jackie. La finale qui avait été reportée pour cause de pluie se tiendra ce jeudi après-midi, la fameuse finale du trophée Jeannot-Cambi. Gros programme, belle aux courses, avec en plus Mehdi Belgourari, qu'ils ont récupéré pour l'occasion, puisque c'est course unique ce jour-là. Jérémy Aliaga, Gaillardet, Guillon, Marquis, Pradier, Sabo, bref, belle équipe pour Pavoun, Galabert, Passero, Aramis, Hadès, Mexicain et Roméo de Laurent. Trop de Saint-Antoine, encore là, Aramis. Oui, souvent, Gréco, que j'avais découvert mon trophée Jeannot-Cambi, il y a deux saisons de cela, justement. La suite du programme du week-end prochain avec les tableaux pour vendredi de course sont à prévoir. Maussane, les Alpies et puis au fin fond de l'Hérault, pour ce qui est de la Camargue en tout cas, c'est les grandes arènes de Béziers qui accueillent des taureaux du Grand Salan et de l'Aïal. Grand Salan, c'est à côté. L'Aïal, c'est un petit peu plus loin, mais le centre d'origine était quand même proche de Béziers. Les autres courses du week-end, c'est samedi pour le trophée de l'Avenir. Bien sûr, pas de course à ce jour-là. Saumière pour le trophée Panissier de Père, Saint-Rémy de Provence et Laudun pour cette journée-là. La suite du week-end avec samedi Villeneuve-les-Magalons, quatrième journée du trophée de la Vignée des Etangs. Générac en pleine fête votive, ça démarre ce week-end. Et puis Bocquer, une course comptable pour l'Avenir avant l'ouverture le lendemain de la Palme d'Or. Dimanche 14 juillet, commençons par le trophée de l'Avenir. Beaucoup de courses aussi là. Pérole d'un côté, Générac toujours en fête votive. Fon vieille avec une complète de Chauvet. Mais aussi d'autres courses au trophée de l'Avenir. Ce dimanche 14 juillet, ça va s'afficher. Saint-Andiol, finale du challenge Saint-Vincent et puis Mongio pour une complète de la Manade Blatière-Bessac. Et puis pour ce dimanche 14 juillet, c'est traditionnel. Les arènes de Foss-sur-Mer ont une course comptant pour le trophée des As. Mais on commence par la course de Bocquer. Première journée de la Palme d'Or et très très gros plateau en tout cas. avec Brutus et Tiralou de la Manade de Lottier. Yvan de la Manade du Pantail. Pourpied et Sipion, l'excellent taureau de Sommade qui s'est révélé cette saison au trophée des As. Et puis Gréco de la Manade Saint-Antoine, on en a parlé. Et puis la vedette de la saison 2013, le Johnny Hallyday de la course camarguez. Jacques Rattis qui sera là. Peut-être la plus belle affiche finalement de la Palme. Oui, surtout Rattis, c'est le taureau qui draine le plus de spectateurs, on le sait, depuis le début de saison. Alors en absence de Maxime Favier, forcément un forfait pour cette compétition. Je ne sais pas qui sera pris à sa place. Mais il y a Jérémy Alliaga, Jérôme Martin, Adrien Poujol. Et il me manque... Radouane. Radouane Eric. Et à droite, Sabri Alouani, Loïc Ozzol, Benjamin Villard, Boris Sanchis et Amin Checad. Voilà, pour être à peu près complet. Donc un raseuteur en plus ou en moins. Mais en tout cas, cette année, presque tous les meilleurs raseuteurs sont là. Il manque finalement que le vainqueur de l'année d'avant, bizarrement pas présent. Ben oui, je ne sais pas, normalement, la transition d'eux, qu'on invite toujours le gagnant de l'année précédente. Une place est libérée à gauche, qui sait. Peut-être ce sera le cas. La réponse ce week-end ou sur les grilles de vendredi. Et puis l'autre course, on vous le disait, pour ce dimanche 14 juillet, bien sûr, les arènes de Foss-sur-Mer, c'est traditionnel pour eux. Voilà, pour ce trophée, Gustave Berthé, je crois qu'on a à peu près tout dit dans cette émission. Romain, est-ce qu'on a « forgotten something » ? Non ? Non. Non, je crois qu'on a à peu près tout dit. Julia, merci, vous ne revenez quand ? Semaine prochaine, et c'est ce qui fait ? Allez, tant qu'on fait des émissions noirs et blancs cet été, sur ce format-là, n'oubliez pas, c'est tous les mardis à 20h45, il y aura des changements d'horaire à partir de la rentrée de septembre. L'émission sera rallongée, donc ce sera très bien. Ça, c'est une bonne chose de presque 10 minutes. Donc, on vous dira tout ça, le moment venu d'ici fin juillet et début août. Gérard, Jackie, merci d'avoir été là. Romain, merci. Bon week-end en tour de rue, Julia aussi. Merci à nos caméramans, merci à Alain et Fred qui étaient en régie, à tous ceux qui ont travaillé sur cette émission Noir et Blanc. À très bientôt sur les antennes de TV Sud et à la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501